Bonjour et bienvenue à ce court vidéo CanLearn vous montrant des trucs et astuces sur vos équipements d'arpentage. Aujourd'hui, nous utiliserons un TSC-7 ainsi qu'un R12 et une SX-12 pour vous montrer les touches de fonctionnalités rapides disponibles sur le TSC-7 ainsi que les favoris qui sont disponibles. Pour pouvoir y accéder, premièrement, on va cliquer sur les trois petites barres en haut à gauche et tout de suite, nos favoris vont apparaître juste ici. On peut voir en ce moment que je suis dans mes favoris de base, donc les favoris qui ne sont pas liés à aucune utilisation d'un instrument en particulier. Je peux venir modifier ça ici en cliquant sur le petit crayon en haut à droite. Ici, on va voir que j'ai différents groupes. J'ai un groupe de base pour mes favoris, mais j'ai également un groupe pour mes favoris au GPS et au robot. On peut voir ici que dans mon groupe GPS, j'ai coché le changement automatique lors de l'utilisation de GNSS. Même chose ici pour mon robot, ça va changer automatiquement lorsque je change à mon robot. Je vais accepter ça pour l'instant pour vous montrer ce que ça fait. Donc, en ce moment, si je veux accéder à mes favoris, c'est ça que j'ai ici. Évidemment, c'est lié à l'utilisation d'un GNSS. Si je clique sur F4 que j'ai déjà configuré en touche rapide pour changer à mon robot, on peut voir ici que je change pour mon robot. Et on voit que mes touches de fonctionnalité favoris, en fait, ont changé. Je suis maintenant dans le groupe robot. Si je veux ajouter une nouvelle fonction favoris, je vais simplement ouvrir la fonction qui m'intéresse. Par exemple, si j'utilisais régulièrement mesurer code, je peux l'ajouter en favoris en cliquant sur la petite étoile ici et en choisissant en favoris. En cliquant ici, je l'ajouterais comme fonction rapide et ici, les deux. Pour l'instant, je vais seulement le mettre en favoris. Cliquez sur Escape ici. Donc, si je retourne ici, je suis dans mon groupe robot et j'ai ajouté mesurer code dans mes favoris. Même chose maintenant pour les touches de fonctionnalité rapide. Si on s'en va dans touche de fonction ici, on va pouvoir voir qu'on a différents groupes, évidemment, qui sont disponibles. Encore une fois, j'ai mes boutons de fonctionnalité rapide favoris de base, mais j'ai également des groupes pour mon GPS et pour mon robot. Si, par exemple, je voulais me déplacer ici ou s'il y a une fonctionnalité que je n'utilise pas ici dans mon groupe de GPS, mais que j'utilise par exemple dans mes fonctionnalités de robot, disons que mesurer topo ou gestionnaire de points plutôt, je l'utilise seulement ici avec mon robot. Je peux venir cliquer longtemps dessus, puis faire déplacer vers robot. Je vais le mettre en F11 juste ici. Donc, à ce moment-là, il ne sera plus disponible dans mes groupes GPS, mais je vais avoir mon gestionnaire de points ici au robot. Comme je vous montrais tout à l'heure, pour basculer d'un instrument à l'autre, je clique sur R4, comme ça. Et si je veux utiliser la même annette rapidement, par exemple, que j'ai déjà préprogrammée en F2, elle est disponible ici et je peux l'utiliser rapidement. Donc, à ce moment-là, c'est simplement de voir ce que vous, vous utilisez le plus souvent possible, le plus régulièrement, et vous configurez des boutons de fonction rapide selon vos besoins. Donc, c'était Simon-Jacques-Gagnon pour la capsule de trucs et astuces avec CanLearn.